Chers compatriotes, Les derniers propos de M. Alpha Kondé ont choqué plus d'un Guinéen. À nos compatriotes de Cancan, massivement mobilisés à coup de francs et de sactuerie, il a dit ceci, je le cite, « Certains de nos enfants de Cancan sont perdus et se sont vendus à ceux qui sont nos ennemis parce qu'ils préfèrent l'argent à leur lambé, c'est-à-dire leur dignité. Mais quand ils viendront à Cancan, vous allez leur montrer qu'il n'y a plus de place pour eux sauf s'ils retournent à leur lambé. » Beaucoup de Guinéens ont dénoncé et condamné ces propos jugés irresponsables. Mais certains d'entre nous qui avons longtemps pratiqué le professeur Alpha Kondé n'étions pas surpris. L'ethnostratégie a toujours fait partie de sa lutte politique. Chaque fois qu'il s'est senti acculé, il a sorti la carte ethnique pour se tirer d'affaires. La stratégie du divisé pour régner qui ne trompe plus personne à Guinée. Ses propos, à caractère ethnique et régionaliste, révèlent que M. Alpha Kondé ne sait pas grand-chose de la Guinée, à part ses lointains souvenirs d'enfance et le fait que ce pays regorge d'immenses ressources naturelles. Il ne sait rien de son histoire, rien de la sociologie du pays et absolument rien de la nation à laquelle il semble si détaché. Sinon, il se garderait de tenter d'opposer les ethnies les unes contre les autres, les régions les unes contre les autres. C'est tout simplement parce qu'il ne fait pas partie de notre histoire. Il ne fait pas partie du destin de la Guinée. Oui, ceci malgré qu'il soit né en Guinée et qu'il possède la nationalité guinéenne. De quels ennemis Alpha Kondé est-il en train de parler ? Quelle est la communauté en Guinée ? Quelle est la région en Guinée qui soit considérée comme ennemie de Cancan ? A lui de nous répondre. M. Alpha Kondé doit savoir que les populations guinéennes ne vont jamais entrer en conflit ouvert parce qu'elles savent depuis longtemps déjà, elles sont conscientes depuis longtemps déjà de partager une communauté de destin. Et cela depuis le 8e et 9e siècle du temps de l'Empire du Ghana où, on le sait, vivaient des Soninkés au Sarakulé dont était ici issue la famille royale Sissé. des Peuls qui ont toujours été des alliés des Soninkés depuis la formation du royaume du Técrou au 6e, 7e siècle sur la rive gauche du Sénégal. Des Sosoué ou comme préfèrent le dire les Français, les Sousous qui sont une branche de la grande famille Soninké. Des Malinkés qui formeront plus tard avec Sonjata Kieta l'Empire du Mandeng. Des Diakankés qui sont aussi une branche de la grande famille Soninké. Mais à ma connaissance, je n'ai jamais entendu que le peuple Moussi faisait partie de cet ensemble car étant bien loin au sud-est de cette réalité géographique. Alors, les populations de la Guinée et du Mali sont descendues, sont toutes descendues de l'Empire du Ghana et de l'Empire du Mali. La nation guinéenne est donc un mélange de cultures de populations au même passé historique. M. Alpha Kondi lui est né en Guinée durant l'époque coloniale. Il est donc un produit du fait colonial. Il est un produit du système colonial. Il ne s'est d'ailleurs jamais séparé de ce cordon ombilical parce qu'il a passé toute sa vie dans l'Hexagone en France, l'ancienne puissance colonisatrice en Guinée. C'est ce cordon ombilical dont il a tout fait pour se séparer mais sans succès. Et c'est pourquoi il regarde souvent la Guinée et ses populations d'en haut avec les yeux et le cœur du maître colon. Et tenez-vous bien chers compatriotes, lorsque M. Alpha Kondi promet de construire un chemin de fer qu'on a écrit Cancan, Bamako, Bobo, Dulasso, c'est parce qu'il cherche désespérément à réécrire l'histoire de la Guinée et à refaire la sociologie du pays. C'est la seule manière qu'il pourra rattacher son cordon ombilical à la Guinée après l'avoir détaché de la France et pour cela il est prêt à opposer les ethnies, les régions, les unes contre les autres. Ne le laissons pas faire et disons-lui un mot l'enfer. Alpha, on a dit deux mandats. deux. Tu veux, tu veux pas, c'est deux mandats. Deux. À bas l'ethnocentrisme, vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada